Vous êtes sur RTL. Alain Juppé a participé au congrès fondateur du parti politique Agir, hier en Seine-et-Marne. Bonjour Alain Juppé. Salut les plos que ça gaze. Je me suis fendu la poire ce week-end. J'ai fait toutes les attractions en Seine-et-Marne, la maison hantée, la tour de la terreur, le train de la mine et même le crush coaster. Ça déchire sa race. Je l'ai même sympathisé avec Mickey et Buzz Léclair. Mais attendez, Mickey et Buzz Léclair étaient au congrès d'Agir ? T'as rien figé, cousine. Tu crois vraiment que j'allais passer mon week-end au complexe sportif de Mont-Vérin avec Franck Riester, Pierre-Yves Bournazel et Laure de la Rodière alors qu'il y a 20 bornes de l'ail à Disneyland Paris ? Il y avait tout de même Jean-Pierre Raffarin. Et alors, Raffarin, je l'ai vu aussi à Disneyland Paris, dans l'attraction Le Bossu de Notre-Dame. Putain, je l'ai cassé. Vous avez quand même fait le discours de clôture d'Agir ou pas ? Wesh, c'est toujours Wham qu'on appelle dans ces cas-là. Le secret d'une teuf réussie, c'est le final. Tu sais, les meilleurs DJ font toujours le dernier set de l'arrêt soir. Comme Petit Biscuit était pris ce week-end à Ibiza, ils m'ont demandé à moi le meilleur DJ bordelais, Grand Canelet. Ah oui, c'est vrai. Après Petit Biscuit, Grand Canelet, bien sûr. En tout cas, vous apparaissiez cette semaine encore en tête du baromètre des personnalités politiques préférées des Français. Oui, je suis comme David Guetta, je cartonne dans les parades. D'ailleurs, il paraît qu'il a sorti un nouveau scud, le Guetta. Absolument, ça s'appelle Seven. Et on y retrouve notamment Justin Bieber et Mickey Minaj. Il faudrait que je pense à faire des featuring avec mon collectif Agir. Un droit de constructif. Mais bon. Yester, c'est Bieber. Raffarin, il n'a pas le bout, là. Mickey Minaj. Bon, allez. Marra, je dois aller mixer sur Fun Radio.